Lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public, régulation du trafic urbain, maintien de la propreté et de l'hygiène publique, sans oublier la lutte contre les constructions illégales. Voici entre autres ce que va faire la brigade spéciale qui vient d'être officiellement mise en mission. Monsieur le ministre gouverneur et chers frères, chers partenaires, je voudrais vous renouveler mon soutien dans ce combat. Je reste convaincu que dans la concertation permanente, dans l'inclusion des populations et les efforts constantes d'explication que vous avez entamés, nous allons relever le défi d'un accompagnement populaire de cette initiative. Je vous y encourage. 295 agents de la police municipale des 13 communes d'Abidjan s'attellent dès à présent à la tâche. D'autres forces de sécurité auront des actions coordonnées, notamment la police et la gendarmerie nationale, et ce, à l'initiative du ministre gouverneur de la ville. De plus, la formation ainsi que l'équipement des éléments de la brigade sont à la charge du district autonome d'Abidjan. Je voudrais rassurer la population sur le professionnalisme et les valeurs qui animent les agents de cette brigade et rappeler que son objectif premier est d'être le garant de l'ordre urbain, et d'être le garant de l'amélioration de vos conditions, de nos conditions de vie et de travail. Les réactions à cette initiative ont été largement positives, bien que certains résidents expriment des préoccupations concernant l'impact sur les moyens de subsistance des vendeurs informels. Les gens qui sont au bord là, c'est pas joli à voir. Et tu vois, puis il y a les Aoussa là, qui a mal au pays là, qui prend mal à les enfants, qui viennent utiliser les voitures, carreaux, carreaux. Ils sont beaucoup dans la rue comme ça, on ne sait pas où ils viennent. Et tu vois, les chaux-pains même qu'il y a. Et il n'y a pas de travail, c'est les recettes évées. Et tu vois, donc quand quelqu'un a quelque chose comme ça, ils viennent de là. Bon, ils vont taper. En un tapé, je suis tombé à Tensi. La lutte contre le désordre urbain à Bijan représente une démarche importante pour transformer la ville et améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Le succès de cette initiative dépendra de la coopération entre les autorités et les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada